En pleurant avec le test de grossesse à la main comme hystérique pour ma première et la deuxième j'ai pris le temps d'attendre le soir et j'ai pris une petite franc-carte avec une private joke, il a compris. Très simple, test de grossesse 30 secondes après parce que je suis incapable de tenir un secret. Alors c'était une grossesse particulière, une grossesse qui était programmée, ça s'est fait en larmes de mon côté et au téléphone pour lui. Je lui avais mis le petit papier pour rentrer le code quand on va faire la prise de sang pour aller voir les résultats. Il a découvert la page avec les fameuses hormones et du coup il a tout de suite compris. On rentrait de voyage de noces et donc en s'entendant de l'avion je suis allée faire un test et voilà. Devant un concessionnaire de voiture avec les résultats sur le portable. La bouffe, meilleur exercice ? Le chocolat, chocolat déjà dans la vie mais là encore plus. Le sucre. Manger des cornichons. Sentir les petits coups des bébés dans le ventre. Manger des endives. Passer devant tout le monde, ne plus faire la queue. Magique. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, que j'avais pas beaucoup grossi. Alors que j'avais pris quand même 20 kilos. Je pense que c'était le fait d'être épanouie parce qu'enceinte, tu es toujours hyper heureuse. Plus épanouie que jamais. À tous les... dans tous les sens du terme. Waouh, t'as pris des seins. Mon mari, j'adore tes seins. Premier trimestre à chaque fois, une horreur. Le pire souvenir de grossesse, c'était l'avion enceinte de sept mois avec Olympia qui pleurait toutes les heures parce qu'elle n'arrivait pas à dormir et Henri aussi à gérer pendant 12 heures. C'est une grossesse gémellaire donc une grossesse couchée. Aller aux toilettes toutes les cinq minutes. D'avoir fait revenir mon mec de soirée, je crois qu'il m'enlève mes chaussures parce que j'y arrivais. L'annonce de mon diabète gestationnel quand j'ai su que je ne pourrais plus manger pendant encore quatre mois. Les premières fois qu'on sent le petit coup sur la main dans le ventre, c'est vraiment magique. C'était une séance avec une ostéopathe dans une piscine quand j'ai entendu son petit cœur battre pour la première fois. Mes accouchements, il y a deux cœurs. Et moi, je me revois en train de lui dire, il a deux cœurs le bébé. Et là, elle me dit un cœur, un bébé, deux cœurs, deux bébés. Et ça, ça a été le plus beau souvenir. Elle a beaucoup, je crois. Propose-toi maintenant parce qu'après tu vas être crevée. Ma gynécologue qui m'avait dit pour calmer les contractions de prendre des bains et j'en ai pris une vingtaine et ça ne servit strictement à rien. Ça ne m'a pas soulagée. De dormir le plus possible juste avant parce que de toute façon, on n'arrive pas à dormir. On est mal. Je me suis écoutée à 100%. En fait, j'ai écouté ce qu'on me disait, mais sa rentrée, ça ressort. Profite de dormir pendant que bébé n'est pas encore là. Il faut manger pour deux. Dors tant que tu peux. En fait, tu ne peux pas dormir quand tu es enceinte. Le meilleur conseil, c'était d'acheter un coussin de grossesse et je dors encore avec. C'était de faire des cours de préparation en piscine qui m'ont énormément soulagée et je me suis sentie légère et sereine. Dors tant qu'il en est encore temps. Mange pour deux. N'écoute pas les conseils des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada